Mon nom c'est Klaus Kima Thurin, je suis vice-président de Franco-Queer et aussi secrétaire d'Action Positif et l'un des organisateurs de cet événement. Le but de l'événement c'était de mettre en lumière les obstacles confrontés par les aînés LGBTQ, les personnes vivant avec le VIH et aussi les réfugiés LGBTQ. Et moi en tant que demandeur d'asile moi-même, j'ai pu confronter comme la discrimination, la stigmatisation et beaucoup d'autres choses, l'étiquetage. Et ce soir c'était mon histoire en fait. Parce qu'il y a une partie de ça qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir beaucoup plus de nous, qui aimerait savoir comment nous on fait les choses, qui aimerait savoir les cultures chocs qu'on a eu dans la vie ou qu'on a toujours dans la vie. Et comment nous on prend cette chose-là, de recommencer, parce que c'est toujours difficile. Très souvent la difficulté prévenue par les immigrants, les jeunes immigrants vivant avec le VIH, c'est comment dire de quoi en parler avec leur famille, s'il faut dévoiler leur statut à leur famille ou pas. Aussi c'est l'accessibilité à un docteur, à un spécialiste de VIH, accessibilité aux médicaments. On a encore accès aux services dans leur langue. Très souvent ils viennent ici parfois la langue maternelle du Canada, l'anglais ou le français. Alors c'est très très difficile de voir un docteur qui spécialise dans le VIH, qui peut leur aider dans leur langue. Alors ça c'est très très difficile pour beaucoup d'immigrants. Oui, moi j'espère que les gens ont appris quelque chose sur les autres. Une des raisons pour lesquelles on avait décidé de traiter de trois sujets lors de ce forum, c'était pour avoir différents gens qui assistent au forum. Alors si on faisait un forum seulement sur le VIH, très souvent c'est seulement des gens qui sont concernés par le VIH qui viennent. Mais là on avait des gens qui venaient d'ailleurs, qui s'intéressaient à d'autres sujets, mais ils ont appris quelque chose peut-être sur le VIH aujourd'hui, et sur la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Nous sommes contents que vous contribuez à notre société. Il y a des gens des fois qui ont des fausses idées sur les immigrants. Moi, d'après mon expérience, c'est des gens qui enrichissent notre pays, enrichissent la culture aussi autour de nous. Oui.